Avec un Si du groupe Open sur l'antenne de Radio-J, bonjour à vous deux Antoine et Charles. Bonjour Célle, bonjour Radio-J, merci pour l'accueil. Et c'est avec un grand plaisir. Alors vous êtes rentré dans le studio, vous êtes extrêmement solaire, un peu comme la chanson qu'on vient d'entendre avec un Si, qu'on entend beaucoup en radio en ce moment, parce que moi quand je l'ai écouté, je la connaissais. Ah bah trop bien, tant mieux, on est content de l'apprendre. On a de la chance que le public accueille cette chanson avec une motivation. Avec une motivation, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois, parce qu'en effet, je l'ai dit, vous êtes solaire, vous êtes un groupe de quatre frères. Là aujourd'hui, vous êtes deux, il y a donc Antoine qui est en face de moi, Charles Lacky, je viens de parler sur l'antenne, il y a aussi Armand et Camille, vous chantez tous les deux sur ce titre-là. Et alors, on a envie de tout savoir sur vous, vos aspirations, votre univers, votre parcours. Je vais vous laisser nous le dire, définir qui veut dire quoi, puis après je viens de reposer mes petites questions. Vous avez une petite minute sur l'antenne de Radio-G, c'est quand vous voulez. Trop bien. Et bien on se présente, on est le groupe Open, un groupe de quatre frères, comme ça vient d'être dit. Donc on se connaît depuis toujours, dans l'ordre, Antoine, puis Camille, puis Armand, puis moi Charles. Et en fait, en grandissant, on s'est rendu compte qu'on partageait plein de passions communes, et plein d'objectifs dans la vie, et puis plus tard, plein de choses encore. Voilà, on est tous les quatre papas. On a la famille qui nous importe beaucoup en commun, on a la foi aussi qui nous anime, on a des amitiés, on a une spiritualité, une verticalité qui nous anime, et qui a fait que la musique a très vite été un moyen de partager tout ça entre nous. Et puis après, les gens nous ont demandé de le partager plus largement. Donc on a commencé à enregistrer ces albums en 2013, qui ont été très bien accueillis. Et puis on a fait pas mal de concerts, puisqu'on a fait plus de 350 concerts en huit ans maintenant. Et on a vendu pas mal de CD, on est pas mal écoutés, on a une petite communauté qui nous suit. Et aujourd'hui, on fait le pari d'élargir cette communauté avec un nouvel album, de nouveaux messages, de nouveaux sujets, toujours sur notre histoire, sur ce qu'on partage, sur plein de choses. Et voilà qui on est. Est-ce qu'Antoine voulait rajouter un petit mot à ce que vient de nous dire Charles ? Non, je crois que ça a été très bien résumé, très bien dit. Il a respecté aussi la minute qui lui était parfaite, j'ai rien à redire. Bravo, bravo, c'est vrai. Alors je viens compléter avec donc votre album qui s'intitule Frères. C'est le cinquième, il va sortir le 22 avril prochain. On vient d'entendre ce titre-là avec un signe. On va écouter en même temps qu'on est en train de parler unis comme des frères, puisque voilà, ça porte bien son nom, le nom de votre album. Vous avez déjà donc quatre albums à votre actif jusqu'à maintenant. Et vous avez eu pas mal de jolies collaborations jusqu'à maintenant. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un mot éventuellement, Antoine ? Alors sur le nouvel album qui sort bientôt, on a eu la chance de travailler avec de super auteurs, de super compositeurs. On a été bien aidés sur la réalisation aussi de l'album. Pour nous, ça nous a permis aussi de découvrir de nouvelles choses, d'élargir un peu notre musique, d'aller chercher un peu ailleurs, de sortir quelquefois un peu de sa zone de confort. Donc ouais, ça c'est super. On a notamment un titre écrit par Ben Mazuet. Qui a aussi écrit un titre pour Emma Peters qui était dans mon fauteuil juste en face de moi hier. Il est exceptionnel Ben Mazuet. Ouais, en fait on voit l'artiste, son écriture, les mélodies, il est hyper complet. Nous, on l'a rencontré, il nous a beaucoup touchés, parce que c'est un mec qui est vraiment authentique, qui parle de lui et il nous a écrit une chanson qu'on a prise et on est super contents. Comment elle s'appelle cette chanson ? Alors, elle s'appelle... Le nom a été une grande question. Parce que ça a changé, les noms changent. Ça a changé plusieurs fois. Elle s'appelle Ensemble. Ensemble. Sauf qu'il y a une phrase clé de cette chanson qui dit « Ami, où as-tu mis ? » Et c'est tout un questionnement sur... On parle à une personne, on lui demande « Où as-tu mis ? » « Toutes les belles choses de ta vie, est-ce que tu n'as pas troqué les belles choses de ta vie contre des choses un peu plus sombres ? » Essayer de révéler en toi ce qui est beau, ce qui est luminaire. Alors, votre titre avec ainsi qu'on a écouté tout à l'heure, cumule près de 2 millions de streams. Reste vraiment à... On se doute bien que les prochains titres que vous allez sortir avec la communauté que vous êtes en train de fidéliser va avoir le même succès, notamment avec ce titre qu'on est en train d'entendre unis comme des frères qui est joli comme tout. Vous serez en concert au Trianon, ce sera le 18 décembre prochain. Vous êtes... J'imagine que vous avez hâte ? On a hâte, d'autant plus que le Trianon a été réservé parce qu'on a annulé l'Olympia à cause de plusieurs choses. Le fait que notre album ait été repoussé. D'accord, en raison du Covid, j'imagine. Et aussi en raison du Covid, voilà, on a eu du mal à remplir. Mais ce n'est que partie remise pour l'Olympia, on le fera un jour, on promet ça à notre communauté. C'est magnifique de faire l'Olympia, on vous le souhaite. C'était le 6 février et du coup, un an après, on a booké le Trianon parce que l'Olympia est très réservé. Donc très demandé, donc on n'a pas trop de place. Mais en tout cas, c'est déjà beau de faire partie de la liste de l'Olympia. Oui, à fond, on est trop contents. C'est vraiment génial. On vous souhaite une très, très grande et belle chance, belle continuité, bien évidemment, pour votre album et votre succès. On va regarder ça de très, très près, Open, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio-J. Tout de suite, on va poursuivre avec le portrait de vous, Isabelle Serres, celui qui est fait du lundi.